Ce lundi 18 décembre, Sophie Davance se confie comme rarement sur sa relation avec William Lémergie qui lui a donné sa chance à ses débuts, dans En Aparté, sur Canal+. En septembre dernier, Sophie Davance est exprimée sur les conflits d'intérêt médiatique, notamment en relation avec Léa Salamé, qui s'est retiré des interviews politiques en raison de sa relation avec Raphaël Glucksmann, candidat aux élections européennes. Interrogée par Nicolas Voller sur d'éventuels conflits, l'animatrice avait répondu, non, pas vraiment. Moi, je n'ai jamais été dans ce genre de situation avec un homme politique ou un patron qui était mon compagnon, donc non. Le présentateur a suranchérit alors, vous êtes sur la même radio que William Lémergie, votre compagnon, il n'y a aucun souci, on ne vous a pas fait de reproche là-dessus. Sophie Davance a répondu avec fermeté, alors, d'abord, je ne commenterai pas le fait qu'il soit mon compagnon ou pas. Nous ne nous sommes jamais exprimés là-dessus.Sophie Davance, si est-il William Lémergie qui lui a donné sa vraie chance elle a ensuite rectifié une idée répandue dans la presse selon laquelle l'arrivée sur Europe 1 était due à William Lémergie. On dit partout dans la presse que si est-il grâce à lui que je suis arrivé sur Europe 1, et ce n'est pas vrai du tout. Si est-il vrai qu'on m'a contacté, mais William n'y est pour rien, a-t-elle assuré. Actuellement à la tête de l'émission Sophie et les copains de 16h à 18h sur la station, elle a remplacé Julia Vignali dans Affaires conclues. La présentatrice du Téléthon a souligné le caractère amusant de leur retrouvaille, rappelant les souvenirs de jeunesse lorsqu'il était son producteur sur CST au programme, son émission fétiche stoppée en 2019. Ce lundi 18 décembre, dans En Aparté, Sophie Davant a fait de rares confidences sur celui qui lui a donné, sa, vraie chance. Sophie Davant évoque les tensions avec William Lémergie lorsqu'elle a voulu s'émanciper Nathalie Lévy a d'abord voulu savoir si un duo à la présentation d'une émission, avec lui, serait envisageable, Sophie Davant a répondu par l'affirmative, oui bien sûr, je crois que ça nous amuserait. Aujourd'hui ça nous amuserait, il y a quelques années ça m'aurait pas du tout amusé parce que moi j'ai grandi à ses côtés, j'ai été sa petite sœur spirituelle on peut dire, on était très complices et puis bon après il a fallu que je m'émancipe de ce parrainage, explique l'animatrice. Elle poursuit, donc là ça n'a pas été simple quand l'élève a commencé à sortir des limites que William avait tenté d'imposer, là ça a été difficile, on s'est beaucoup engueulé, sur des choix, des émissions, ce qui est normal dans les conférences de rédaction, et puis voilà, on s'est jamais perdu de vue, on va dire, a conclu Sophie Davant. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application Mi-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada